Riche en potassium et en vitamine A, en fibres, en vitamine C, plein de minéraux, les feuilles de goyave peuvent aider à réguler votre organisme. Mais pas seulement, je vais montrer aux femmes comment utiliser ceci dans leur intimité, mais surtout comment ceci peut aider les femmes à nettoyer leur appareil pour tomber facilement enceinte. Mais bien sûr, ça a une panoplie d'autres vertus qui intéressera les hommes, les femmes et même les enfants. Bienvenue sur votre chaîne de santé et de bien-être au naturel, mes très chers. Aujourd'hui, je vais vous parler des nombreux bienfaits qu'apportent les feuilles de goyave pour la santé. En effet, une décoction de feuilles de goyave peuvent soulager les moules d'estomac, les toux, les diarrhées. Mais ça peut aussi aider à traiter le diabète en abaissant le taux de mauvais cholestérol. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager ceci avec la famille et les amis et même avec vos ennemis. Pensez aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à faire un tour sur le site rosemunifashion.com ou même rosemunivideo.com. Boire régulièrement une infusion de feuilles de goyave peut naturellement aider à réguler le cholestérol. Permettre de diminuer le taux de mauvais cholestérol en augmentant votre taux de bon cholestérol. On peut aussi utiliser ces feuilles fraîches au cas où vous n'avez pas de feuilles sèches. Donc, il suffit simplement de tremper vos feuilles pendant quelques minutes dans une bonne quantité d'eau, environ 3 litres d'eau. Et laissez cela bouillir pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, laissez refroidir, filtrez et vous pouvez commencer à boire. Maintenant, si vous mélangez cela avec les clous de girofle, cela va être absolument incroyable parce que c'est antiviral, c'est antibactérien. Cela a des propriétés et des vertus médicinales vraiment spéciales. Donc, on aura deux ingrédients majeurs dans cette préparation, à savoir 10 à 12 feuilles de goyave et une poignée de clous de girofle. Sachez que cela a des effets bactéricides, donc si vous avez des blessures ou même des plaies, vous pouvez utiliser ceci en tant que cicatrisant. Cela permet aussi de soulager les inflammations, aide à une très belle cicatrisation de la plaie. Maintenant, si vous avez des bronchites, des angines, des inflammations, des gencives, même des pharyngites, vous pouvez aussi utiliser cette décoction. Comme vous le savez, le clou de girofle a énormément de vertus. C'est pour cela que nous l'utilisons pratiquement dans tous nos antiseptiques, dans tous nos anti-infectieux, dans tous nos antibactériens. Bref, son spectre d'action est vraiment très large. Le clou de girofle peut être utilisé contre les infections urinaires, contre les hétistes, les calculs rénaux. C'est antifongique, c'est antiparasitaire. Cela a une action vermifuge et surtout, cela permet de lutter contre le tegna dans le corps. Lorsque vous mélangez ces deux ingrédients, c'est très bien. Pour les femmes, si vous souffrez d'infection vaginale, si vous avez des démangeaisons, je vous conseillerais de prendre une poignée de clou de girofle et mettre dans une casserole d'environ 5 litres d'eau avec 12 feuilles de goyave. Portez le tout à ébullition, ensuite, avant de tamiser, frictionner, donc frictionner avec les mains, ensuite tamiser et conserver l'eau. Mettez cela dans votre baignoire ou dans un bain de siège, un ionicite ou tout ce que vous avez pour le bain de siège, le nettoyage intime. Ensuite, asseyez-vous dessus et fluschez avec la vapeur. Laissez cela monter et pénétrer dans le corps. Vous allez voir que ça va vous nettoyer, ça va désodoriser, mais surtout, ça va resserrer le corps de la femme. Pour celles qui ont du mal à tomber enceinte, ceci est une très bonne alternative. Je vous invite à vous laver avec ça aussi souvent que vous le pouvez, surtout si vous essayez d'avoir un bébé et qu'il n'y a pas de raison apparente à votre absence de grossesse. Vous pouvez utiliser ça vraiment de toutes ces façons, si vous avez la toux, si vous avez la grippe, si vous êtes asthmatique, si vous souffrez de diabète de type 2. Il vous suffira tout simplement de préparer une petite décoction, comme vous avez pu voir, de clous de girofle et buvez un verre le matin à jeun. Ça va vraiment prévenir beaucoup de maladies, mais surtout, soignez même les maladies que vous ne soupçonniez pas dans le corps. Donc voilà mes très chers, c'était une petite recette pour vous, pour vous faire du bien. Pensez à vous abonner ici, cliquez sur la clochette de notification pour toujours être au jus de tout ce que nous mettons en ligne. Je vous dis à très bientôt, bisous bisous.